Nutrition, assimilation, digestion, répétition. Un signe qui dure de notre naissance et même bien avant jusqu'à notre dernier battement de cœur et qui est primordial à notre souris et bien-être. Notre corps est fait de manière à assimiler grâce aux différentes structures fascinantes que nous abritons tous en notre sein. Dans cette série de vidéos, nous porterons notre regard à l'appareil digestif dans toute sa complexité et si vous vous dites que son anatomie et physiologie sont beaucoup trop compliquées, ayez un minimum de reconnaissance et apprenez à connaître ce qui fait que vous savoueriez les bons petits plats magiques de vos mamans. L'osophage est un conduit musculomembraneux de 25 à 30 cm de long. C'est la partie initiale du tube digestif qui s'étend de la région cervicale à la région abdominale en traversant le thorax. Il assure le transit du bol alimentaire de la cavité buccale vers l'estomac. L'origine de l'osophage se fait au niveau du bord inférieur de la sixième vertèbre cervicale par le sphincter supérieur de l'osophage qui est une entité anatomique formée par le muscle cricoïde qui forme la bouche de Kilian. Le sphincter supérieur de l'osophage est une zone de haute pression qui empêche le reflux des aliments de l'osophage vers le pharynx. On va parler maintenant du trajet de l'osophage. En effet, celui-ci présente trois segments. L'osophage cervical, thoracique et abdominal. Globalement, il descend en arrière de la trajée, un peu oblique, en bas et à gauche. La crosse de la horte en regard de la quatrième vertèbre thoracique lui imprime une double courbure. On va étudier ce trajet dans deux plans. Dans le plan sagital et le plan frontal. Dans le plan sagital, il suit la concavité antérieure de la colonne vertébrale jusqu'à la quatrième vertèbre thoracique, s'en éloignant ensuite refoulé en avant par la horte. Le plan frontal, il est oblique en bas et à gauche, sauf en regard de la quatrième vertèbre thoracique où il va s'infligir temporairement à droite pour revenir après à son trajet oblique en bas et à gauche. L'osophage se termine en regard de la douzième vertèbre thoracique par le sphincter inférieur de l'osophage qui est une entité purement physiologique qui forme l'élément majeur du dispositif antireflux gastro-osophagien. A ce niveau, l'osophage est relié à la prochaine station qui est l'estomac par le cardia et il est séparé du fendus gastrique par un angle appelé angle de hisse. L'osophage mesure 25 cm de longueur en moyenne. Il est réparti en trois segments. Le segment cervical qui fait suite au pharynx au bord inférieur du cartilage cricoïde en regard du bord inférieur de la sixième vertèbre cervicale descendant la gaine viscérale du cou en arrière de la trachée et se termine à l'orifice supérieur du thorax sur une ligne allant de la première vertèbre thoracique jusqu'au manibrium sternal. L'osophage thoracique fait suite à l'osophage cervical à l'orifice supérieur du thorax. Il décrit une italique refoulée à droite par la crosse de la horte, mesure 16 à 18 cm de long et 20 à 30 mm de diamètre. Il se termine lors de la traversée diaphragmatique de l'osophage au niveau du hiatus oesophagien en regard de la dixième vertèbre thoracique. Enfin, l'osophage abdominal qui naît en regard de la dixième vertèbre thoracique dans l'anneau musculaire de l'osophage provenant des piliers principaux du diaphragme. Il est un segment très court, de 2 à 3 cm de long, oblique en bas et à gauche et se termine dans le cardia où il va se joindre à l'estomac. L'osophage est un conduit musculo-membraneux de forme cylindrique. Celui-ci est constitué de plusieurs couches que l'on va décrire de dehors en dedans. La couche la plus externe, c'est l'adventis. Celui-ci est un tissu conjonctif qui recouvre, protège et délimite l'osophage. Attention, une remarque très importante, cet adventis, ce n'est pas le péritoine. Retenez le bien, l'osophage est un organe dépourvu de péritoine. Viendra par la suite la seconde couche qui est la musculeuse. Cette couche est particulière parce que dans le tiers supérieur de l'osophage, celle-ci est constituée de muscles striés qui vont continuer les muscles du pharynx. Ce n'est que dans les deux tiers inférieurs qu'elle est constituée de muscles lisses qui seront disposés en deux sous-couches. Une sous-couche longitudinale externe, c'est-à-dire qu'elle est faite de fibres musculaires longitudinales externes en contact avec l'adventis. Une autre couche qui est la couche circulaire interne faite de fibres circulaires qui sera en contact avec la sous-miqueuse. Donc, je viens de le dire, la couche suivante est la sous-miqueuse. Celle-ci va séparer la musculeuse de la muqueuse. Et enfin, la muqueuse qui est faite d'un épithélium pavimenteux stratifié et qui délimitera la lumière oesophagienne qui a l'état normal et vide et y régne une pression négative. Ce n'est que lors de la déglutition que l'osophage va s'ouvrir afin de permettre le passage du bol alimentaire vers l'autre station qui est l'estomac. Donc, l'osophage a une fonction purement motrice. L'osophage cervical, situé dans la gaine viscérale du cou, présentera des rapports à l'intérieur de la gaine et en dehors de la gaine. En arrière, l'osophage répond à l'espace rétro-osophagien qui continue en bas l'espace rétro-pharyngien. Plus en arrière, en dehors de la gaine, il répondra au rachis cervical et aux muscles paravertébraux. En arrière, la face antérieure de l'osophage répond à la face postérieure de la trachée. Les deux organes sont unis par les fibres trachéo-osophagiennes. L'osophage débordera la trachée à gauche. Ainsi, sera constitué l'angle trachéo-osophagien où va monter le nerf récurrent gauche. Plus en arrière, en dehors de la gaine, l'osophage répond au plan de couverture musculo-aponevrotique de la région sous-thyroïdienne. Latéralement, dans la gaine viscérale, l'osophage répond au lobe latéraux de la glande thyroïde, aux glandes parathyroïdes et aux nerfs laryngés récurrents droits. En dehors de la gaine viscérale, il répondra au paquet vasculonerveux principal du cou constitué par l'artère carotide commune, la veine jugulaire interne et le nerf vague. Plus latéralement, ce sont les plans de couverture de la région carotidienne. Les rapports de l'osophage thoracique se font selon trois étages. L'étage sus-azygo-aortique, l'étage inter-azygo-aortique et enfin l'étage sous-azygo-aortique. Ceci est dû à l'existence de la crosse de la horte et de la crosse de la veine azigose au niveau de la quatrième vertèbre thoracique. On va commencer par les rapports dans l'étage sus-azygo-aortique. En arrière, l'osophage va répondre au plan vertébral depuis la première jusqu'à la troisième vertèbre thoracique, aux chaînes sympathiques, aux veines intercostales supérieures droite et gauche et enfin aux conduits thoraciques qui est un élément lymphatique. En avant, il répond à la face postérieure de la trachée à laquelle il est rattaché par un tissu cellulaire lâché et comme pour l'osophage cervical, le bord gauche de l'osophage va déborder la trachée pour former l'angle trachio-osophagien. Plus en avant, il va répondre à droite à l'artère brachio-céphalique accompagnée en arrière par le nerf vague droit et à gauche à l'artère carotide commune accompagnée en arrière par le nerf vague gauche. Il répondra aussi aux troncs veineux brachio-céphaliques droite et gauche accompagnés en arrière par les nerfs phréniques et qui vont confluer à ce niveau pour former la veine cave supérieure. Enfin, il répondra au thymus ou à son résidu. On va passer maintenant au rapport de l'étage moyen ou étage inter-asigo-aortique. C'est la coupe des crosses en regard de la quatrième vertèbre thoracique. En arrière, l'osophage va donc répondre au corps vertébral de la quatrième vertèbre thoracique. Il répondra aussi aux deux chaînes sympathiques à l'origine de la veine émiasigos accessoire et aux conduits thoraciques. En avant, il sera en rapport avec la bifurcation trachéale et les nœuds lymphatiques inter-trachio-branchiques. À droite, il va répandre à la crosse de la veine asigos avec en arrière et en dedans le nerf rhinique droit qui enjambe la pédicule pulmonaire droite et rejoigne la face dorsale de la veine cave supérieure au contact de laquelle on va retrouver le nerf rhinique droit. À gauche, il va répandre à la crosse de la horde qui marque son empreinte d'ailleurs sur l'osophage avec en dehors le nerf rhinique gauche. Il sera en rapport également avec le nerf récurrent ou laryngé gauche, le nerf vague gauche, le pédicule pulmonaire gauche. On terminera par les rapports de l'étage inférieur ou bien sous-asigo-aortique. En arrière, l'osophage est séparé du plomb vertébral par les chaînes sympathiques, l'aorte thoracique descendante, la veine asigos et enfin le conduit thoracique. En avant, il va répandre à la face dorsale du péricarde et en particulier le sinus oblique du péricarde situé entre les veines pulmonaires droite et gauche. Latéralement, par rapport au péricarde, il va répondre aux deux nerfs phréniques. À droite, l'osophage va répondre à la plèvre médiastinale et légèrement en arrière au nerf vague droit. À gauche, il répondra à la plèvre médiastinale et légèrement en avant le nerf vague gauche. On va parler tout de suite des rapports avec l'osophage abdominal. Il faudra retenir trois entités. Les rapports avec le diaphragme, les rapports avec le péritoine et les rapports avec les organes de voisinage. On va retirer le foie, l'estomac pour bien visualiser l'osophage abdominal. Donc, le voilà. On commencera tout d'abord par les rapports avec le diaphragme. Ceux-ci se font avec l'orifice diaphragmatique de l'osophage situé à hauteur de la dixième vertèbre thoracique. Cet orifice est formé par les fibres musculaires issues des piliers diaphragmatiques comme vous pouvez le voir, essentiellement du pilier droit. Cet orifice forme un véritable sphincter qui joue un rôle important dans la continence osophagienne. À ce niveau, l'osophage est entouré par une gaine celluleuse de glissement. Il est important de connaître cet orifice parce qu'en pathologie, si on a une déhissance de cet orifice, des éléments abdominaux pourraient passer dans le thorax à travers cet orifice donnant ce qu'on appelle une hernie hiatale. On passe maintenant au rapport de l'osophage abdominal avec les viscères de voisinage. En arrière, l'osophage est en rapport avec les piliers du diaphragme comme vous pouvez le voir, essentiellement avec le pilier gauche. En avant et à droite, il est en rapport avec le foie. Voilà, on remet le foie. À gauche et en bas, il est en rapport avec le fendus gastrique dont il est séparé par l'angle de Yis dont on avait parlé tout à l'heure. À gauche et en haut, il est en rapport avec le pôle supérieur de la rate visible à ce niveau. On passe maintenant au rapport avec le péritone. En effet, l'osophage est un organe rétro-péritonial. Ça veut dire qu'il n'est pas recouvert de péritone comme vous pouvez le voir. À l'inverse de l'estomac, comme vous pouvez voir à ce niveau et qui est recouverte par le péritone. Audiojungle La vascularisation de l'osophage est particulière par rapport aux autres organes du tube digestif. En effet, l'osophage n'a pas des vaisseaux propres à lui, mais il va emprunter sa vascularisation à partir des vaisseaux de voisinage et ce selon les différents segments de l'osophage. L'osophage cervical va recevoir ses branches à partir des artères thyroïdiennes inférieures. L'osophage thoracique, lui, reçoit sa vascularisation artérielle à partir de l'aorte thoracique mais aussi à partir des branches des artères branchiques. Quant à l'osophage abdominal, celui-ci va recevoir ses vaisseaux à partir de l'artère gastrique gauche principalement mais aussi à partir des artères phréniques inférieures. Quant à la vascularisation veineuse, celle-ci est satellite des artères mais elle va se jeter dans différents systèmes. En effet, le drainage veineux des deux tiers supérieurs va se faire dans le système cave supérieur par le biais des veines thyroïdiennes inférieures et dans le système azigos par le biais des veines branchiques péricardiques et des veines phréniques supérieures. Par contre, le drainage veineux du tiers inférieur de l'osophage c'est-à-dire de l'osophage abdominal se fait dans le système porte et ce par le biais de la veine gastrique gauche essentiellement. C'est ainsi que ces veines vont réaliser une anastomose ou bien un tient porte-cave important entre le système cave et le système porte. et c'est ce qui explique que lorsqu'il existe une hypertension portale, on aura des varices oesophagiennes qui se développeront essentiellement au niveau de l'osophage distal dans la couche sous-muqueuse où les vaisseaux sont plus superficiels. Le drainage lymphatique de l'osophage est d'abord constitué par le réseau sous-muqueux où vont se déverser tous les vaisseaux des autres tuniques. À partir de ce réseau, le drainage va se faire dans le premier relais ganglionnaire qui est situé dans la graisse paraosophagienne. C'est le groupe principal paraosophagien. Le deuxième relais se fera dans les ganglions à distance suivant trois groupes. Le compartiment cervical qui sera satellite des veines jugulaires. Le compartiment thoracique qui est représenté par les ganglions médiastinaux postérieurs. Et enfin, le compartiment abdominal qui est constitué par les nœuds gastriques gauche satellite de l'artère portant le même nom. Le drainage final se fera par la suite dans le conduit thoracique qui va se déverser dans le confluent jugulot subclaviculaire gauche. L'anatomie lymphatique de l'osophage est très importante à connaître parce que cette anatomie explique la grande possibilité de jumping ou de skip métastase et de la précocité et de l'étendue d'un cancer de l'osophage et ce, quelle que soit la taille et le siège de la tumeur. Surtout du fait que l'osophage est dépourvu de péritoine. Comme vous le savez déjà, l'osophage possède une double innervation. L'innervation intrinsèque et l'innervation extrinsèque. L'innervation intrinsèque est assurée par deux plexus. Le plexus de Meissner et le plexus d'Orbach. Le plexus de Meissner est disposé dans la sous-miqueuse et a une fonction essentiellement sensitive. Le plexus d'Orbach, lui, est situé entre la couche longitudinale et la couche circulaire de la musculeuse et sa fonction est principalement motrice. Il faut savoir que l'absence ou le défaut de développement de ces deux plexus est responsable de l'achalasie ou bien du méga-osophage idiopathique qui altère la fonction de conduction de l'osophage et donc favorise la stagnation du bol alimentaire donnant ce qu'on appelle une dysphagie. L'innervation extrinsèque maintenant est assurée par trois composantes centrale, sympathique et parasympathique. La composante centrale contrôle la musculature striée du tiers supérieur de l'osophage. A partir du centre bulbaire de la déglutition, les neurones issus de ce centre vont emprunter les fibres du nerf vague et se distribuer aux fibres striées de l'osophage par le biais des nerfs laryngés. L'innervation parasympathique est assurée par les deux nerfs vagues qui vont se dissocier en plexus vagal périosophagien au niveau du tiers moyen thoracique puis se reconstitue en train vagal antérieur et postérieur qui vont suivre le trajet du nerf vague. L'innervation sympathique elle est assurée par des nerfs qui proviennent des chaînes médulaires satellites de la deuxième vertèbre thoracique à la septième vertèbre thoracique. Afin de vous présenter ce long cours de l'osophage nous nous sommes documentés des enseignements du docteur Hussine de la faculté de médecine de Béjaï en Algérie de l'anatomie clinique le temps 3 de Pierre Camina du Netures Atlas of Human Anatomy 6th Edition ainsi que du Grey's Anatomy for Students 3rd Edition. L'exploration de l'osophage a commencé depuis l'Egypte antique mais les plus importantes avancées technologiques restent la radiologie et l'endoscopie. John McIntyre qui avait une moustache tout à fait charmante d'ailleurs ce médecin écossais a établi le tout premier service de radiologie au monde en 1896 après que les rayons X furent découverts un an plus tôt par Andi. Il a créé à la même période l'endoscope auto-illuminé marquant ainsi une nouvelle étape pour l'exploration utilisant l'endoscopie. A très bientôt.